Aujourd'hui je vais vous présenter la compo Ghostly et vous montrer comment la jouer le plus efficacement possible avec un exemple de gameplay d'un des meilleurs genres d'Europe. Alors on se retrouve sur le Twitter de Dayzik, alors pourquoi le Twitter de Dayzik ? Dayzik c'est un très gros jeu européen pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est historiquement l'un des plus gros genres de DFT en Europe. Il a fait un guide sur Ghostly au moment où la compo devenait méta, c'est à dire il y a deux jours de cela au moment où je recorde la vidéo. On va regarder du coup ce petit thread qu'il a fait pour expliquer la compo plutôt que de faire un builder directement, comme ça vous verrez ce que lui en pense et comment le jouer. Et ensuite on va regarder son gameplay pour savoir exactement comment il le joue. Alors il commence par nous dire qu'on n'a pas besoin de carry un Ghostly directement parce que c'est toutes les unités de la team qui vont profiter des dégâts. Je rappelle rapidement comment Ghostly ça fonctionne. Quand vos unités tapent ou se font taper par une unité adverse, ils vont générer des Ghosts, donc des petits spectres, qui vont amplifier les dégâts que cette unité va prendre en face. Et ils vont aussi accessoirement se heal en fonction du nombre de spectres qu'ils ont appliqué. Il faut savoir que par unité adverse on peut appliquer qu'une seule fois les Ghosts de base et ensuite quand l'unité va mourir, elle va envoyer ses Ghosts à l'unité la plus proche. Donc vous ne pouvez pas stacker infiniment les Ghosts sur le même Frontliner et c'est pour ça qu'un bon counter déjà contre Ghostly dans vos games que vous devez faire, c'est de mettre dans l'idéal qu'une seule unité Frontline pour battre les Ghostly. Si vous mettez plein de petites unités, les unités Ghostly adverse vont en profiter pour faire plein de kills et proc un maximum de Ghosts. Et ensuite votre gros tank aura 20 Ghosts sur lui et il va se faire juste one shot. Donc je vous montre ce tweet de Yaroy qui est un challenger avec qui on s'entraîne régulièrement et qui a fait un tweet pour expliquer un peu le fonctionnement. Donc il dit bien que voilà, dans l'idéal il faut positionner, vous voyez votre carry ici, pour faire les dégâts sur cette unité là qui va proc Ghostly avec le chain et donc on va faire des Ghosts. Ensuite on va tuer cette unité là, ça va partir ici, puis on va tuer cette unité là, ça va partir là. Et du coup là on va faire un maximum de Ghosts et on va one shot ce tankage ensuite parce qu'il prendra 120% de dégâts en plus. Alors pour le best in slot, donc les meilleurs items possibles qu'on va vouloir sur la Senna parce que ça va être Senna notre carry en tout cas pendant une grande partie de la game, ça va être Ginzo, Red Buff, Gunblade pour lui. Alors ça veut pas dire qu'il faut faire ça à toutes les games, c'est une compo qui est tempo, donc c'est une compo qu'on va jouer pour être fort le plus possible à travers la game, on veut pas comeback avec cette compo nécessairement. Mais c'est des items que vous allez prioriser donc vous voyez bien que les arcs et même les baguettes sont vraiment des bons items parce qu'ensuite vous allez aussi pouvoir faire une Spark. L'idée c'est d'avoir dans l'idéal ces items là, Red Buff ça va appliquer de l'anti-heal et ça va faire beaucoup d'attaque speed au début du fight. Ginzo ça va permettre de stacker les dégâts à travers le fight tout simplement parce que vos unités de deal des dégâts AD donc les auto-attaques sont fortes. Et Gunblade ça va permettre de tenir votre front-line en vie. Tant que votre front-line est en vie déjà ça va amplifier les dégâts de sniper parce qu'on va jouer des snipers pendant une bonne partie de la game qui du coup ont besoin d'être loin des unités adverses. On va buff tous les ghostly qui sont principalement des tanks en tout cas en early game et en mid game. Mais les vrais items importants c'est les items de front-line, priorisez toujours les items de front-line pour ça c'est un petit peu aléatoire on va dire, c'est à dire que vous pouvez faire des steadfast, des gargoyles, des warmogs, des spark, plein d'items différents. Là on parle de spark ici, le problème de la spark c'est que ça peut facilement être sur des unités qui meurent dans le fight donc dans l'idéal on préfère statique mais statique ça utilise un arc et comme on l'a vu les arcs c'est très important dans la compo. Après on va pouvoir faire des titans, des items, d'autres items avec arc donc dans l'idéal on prévue ça mais comme je vous le dis vous pouvez faire d'autres items. Vous pouvez faire un Last Whisper sur la Siena, vous pouvez faire un GS ce genre d'item ça reste très fort. Et dans l'idéal on veut itemiser la Ilaoi, le Shen c'est très bien aussi, le Atrox c'est pas terrible, il tank beaucoup moins que les deux autres. Donc comme vous l'avez vu aussi la compo ressemble à ça au final, ça c'est votre niveau 6 donc classiquement vous allez pouvoir re-roll, on va le voir dans la game de toute façon mais vous pouvez re-roll cette compo là, vous pouvez rester à ce niveau là. Mais comme c'est une compo qui va être de plus en plus conteste sur le patch, n'hésitez pas à jouer juste pour avancer et rentrer si Ghostly, on va voir ça tout à l'heure. Il dit aussi que les items supports sont très forts dans la compo, c'est à dire que tout ce qui va être Locket, tout ce qui va être Aegis ça va buff votre frontline et votre backline un petit peu en même temps aussi parce que vous allez pouvoir stacker plus la Ginzo. Quand vous levez le P vous rentrez Morgana Kane et plus de frontline, dans l'idéal Morgana Kane en priorité bien sûr. Et au niveau des tattoos, donc le buff Ink Shadow il va vous donner un item tattoo au hasard dans la game, vous pouvez vérifier d'ailleurs avec Ink Shadow le buff que c'est. Pour lui le mieux c'est Fury, donc ça c'est un item qui va vous donner beaucoup d'attaque speed et des dégâts sur les unités qui sont low HP. Ensuite ça va être Bombe, donc Bombardement c'est l'unité, donc c'est l'effet un peu Hunter pour ce qu'on joue au set 4, c'est à dire que les unités les plus low vont prendre des petits dégâts bonus. Et Protection qui est le meilleur item frontline de Ink Shadow, Protection ça va créer un shield sur une de vos unités frontline, cette unité là va créer d'autres shields aussi dans le fight, donc c'est vraiment très très tanky. Et c'est fort sur les unités qui ont beaucoup d'HP et là c'est ce qu'on veut chercher sur nos unités frontline. Pour moi je pense que Protection, ça il a fait ce guide il y a 2-3 jours, mais je pense que Protection est assez dans le consensus encore mieux que les deux autres. Je pense que Protection c'est vraiment un super Ink Shadow, quand vous avez ça vous avez vraiment envie de jouer ça. Et là il nous donne un exemple de late game possible, donc il a rentré un Nautilus, il a rentré bien sûr Morgana Kane, il a mis un petit TG sur Kane. L'idée c'est que Hash c'est un bon carry si vous avez des items attack speed comme Ginzo, Gunblade, de base Hash c'est pas un très bon personnage, mais là c'est bien parce que ça va me permettre de garder Sniper et donc de profiter d'un bon buff de dégâts. Elle utilise super mal l'attaque speed aussi, donc tous les items qu'on lui a mis là sont très forts, elle a pas de temps besoin d'addé que ça ou quoi que ce soit parce que Ghostly va amplifier les dégâts déjà. Et à côté de ça vous allez pouvoir jouer aussi bien sûr Kai'Sa, c'est un très bon carry si vous avez pas autre chose, ou jusqu'à Riken Morgana si vraiment vous êtes obligé, dans l'idéal on veut carrer un autre perso parce qu'ils font souvent plus de dégâts. Si vous avez pas d'item attack speed, vraiment priorisez Kai'Sa, ça sera beaucoup plus fort si vous avez pas ce genre d'item, si vous avez Iola's Whisper par exemple qui sont des items totalement slamables. Alors on se retrouve sur la game du coup de Dayzik qui est en train de jouer sur la map Bard, donc là il va y avoir directement le niveau 3 avec 3 unités, c'est une map qui est assez rare et qui est un petit peu différente à jouer que d'habitude, c'est à dire que vous allez moins faire de one cost parce que vous êtes directement niveau 3 donc vos chances de one cost sont diminuées, ça change pas grand chose au reste de la game, c'est à dire que l'early game va être impacté, au reste de la game vous allez juste plus facilement pouvoir push les levels ou plus facilement toucher vos unités pour les rerolls, donc en fait vous pouvez jouer tout type de compos avec cette map, là déjà on a un petit reroll parce qu'on a déjà eu Garen Jax, on voit aussi que dans le lobby, je sais pas si vous avez remarqué mais il y a Double et il y a Enzo Sex, c'est des gros joueurs français et on va directement prendre ce Timo, Timo toujours une très bonne unité comme je répète à chaque fois, bon ça va bientôt être nerf je pense, le patch arrive dans pas si longtemps que ça, et on a Sivir aussi sur le bench, donc là on a un super opener, on a eu un Trox aussi donc on va pouvoir envisager déjà Ghostly, de toute façon vous savez ce qu'on va jouer dans cette game je pense, on va rentrer Sivir ici over Timo pour pouvoir se permettre de vendre le Timo si possible, c'est à dire que là si on laisse le Timo sur le board, bah on est bloqué au niveau des gold, si on a pas beaucoup de gold etc on a moins d'options, là on peut se permettre de vendre le Timo parce qu'on a une Caitlyn, on a un Atrox et on a un Jax, je sais pas s'il a déjà check son Shadow d'ailleurs, dans cette game dans tous les cas c'est protection, j'ai pas vu s'il l'avait fait, voilà donc on va vendre le Timo directement, on a des items qui permettent complètement de jouer Timo mais vraiment actuellement c'est la priorité de jouer cette compo Ghostly, surtout qu'au moment de la VOD c'était hier, donc c'était le 28 mars, c'était un petit peu moins joué, donc là en option il a Tiny Titan, Ealingorb Tiny Titan ça va diminuer grandement vos chances de faire les bons items, parce que bah vous allez plus avoir la priorité même en perdant vos rounds, donc c'est pas une super augmente en premier, Ealingorb c'est pas forcément mauvais, ça bug un petit peu actuellement, c'est des fois un peu trop lent et du coup vos unités ne profitent pas du buff, bref ça c'est mineur vraiment, mais je pense juste que Band of Thief c'est beaucoup plus fort, TG c'est un super item dans la méta, Thief Gloves, parce que ça vous permet de faire des carrés en plus en fait, et il y a beaucoup 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 de villes, dans toutes les compos en fait il y a plusieurs carrés qu'on peut itemiser, surtout des frontliners, et ça on préfère sur un frontliner parce que ça donne pas mal d'HP, aussi ça peut proc des item tanks, et à côté on a eu Silver Ticket qui est vraiment une augmente mauvaise pour le coup, et Elp is on the way c'est pas mal mais juste Band of Thief c'est le meilleur en fait, donc là on est niveau 4 directement grâce à Bard, on a pas pushé le El, on l'aurait peut-être fait par contre s'il avait fallu, et on va directement checker, alors ça c'est une nouveauté sur le set, on peut checker les TG, c'est à dire qu'on n'est pas obligé de le mettre directement et c'est au hasard, le TG va rester le même sur le round, donc là il voit qu'il a Last Whisper et une épée, il sait que ça va être Last Whisper et une épée, donc il peut en profiter potentiellement je sais pas pour le mettre sur Sivir, si l'envie lui prend, mais il le met sur Riven qui est unité AD, donc ça fait totalement de la cohérence, plutôt que de le mettre sur Jax qui est certes niveau 2, mais on a une belt sur le bench donc on peut lui mettre des items tanks, et comme ça on profite d'un round où on a des items un peu plus forts sur Riven, si ça avait été des très bons items tanks on l'aurait peut-être mis sur Jax, et on a fait Static vous avez vu aussi, alors comme je vous l'ai dit Static, pourquoi Static Spark j'en ai pas parlé, mais il faut savoir que Ghostly ça peut changer à terme, parce que c'est peut-être un bug, je pense pas mais c'est peut-être un bug, mais les dégâts bonus que vous faites avec Ghostly sont des dégâts magiques, sont transformés en dégâts magiques, ça veut dire que tout ce qui va être Shred magique, donc ce qui va réduire les résistances magiques, va être fort avec la compo logiquement, et c'est pour ça que le Static est un très bon item ici, alors certes on perd l'occasion de faire potentiellement Ginzo, l'occasion de faire potentiellement Red Buff, mais ça va nous permettre de tempo un peu la game, et en plus on a une augmente qui est bien en tempo, c'est-à-dire qui est forte dès le début de la game, c'est-à-dire qu'on a Band of Thieves, on a un item supplémentaire, un item qui peut en donner deux, donc c'est vraiment, on a un avantage d'items sur les autres qui est vraiment fort, donc on veut jouer pour être le plus fort possible en début de partie, et là son meilleur item c'est Static, en fait ça fait des dégâts flat assez importants en début de partie, donc c'est pas du tout un mauvais item d'orly, alors lui le mec en face il est niveau 5, donc bon on a l'occasion de faire 10 goals potentiellement, mais ça va être très dur de le battre, est-ce qu'on peut faire un maximum de kills derrière quand même ? Non, on va juste faire un seul kill a priori, mais on fait 10 gold, on a vendu les Garennes ici, parce que là on sait à peu près qu'on va jouer Ghostly, on a scout un peu le lobby, on a vu qu'il n'y avait pas grand monde qui avait l'opener nécessairement, mais même s'il y a des mondes qui a l'opener en fait, en fait quand vous n'êtes vraiment pas Contest, vous avez vu la compo que je vous ai présenté tout à l'heure avec Senna, Shen, Atrox, machin, vous faites juste ce niveau 6 et vous montez les unités niveau 3, c'est pas forcément beaucoup plus fort que d'aller directement au niveau 8, la compo est un peu trop récente pour vraiment que je sois sûr que ce soit le cas ou pas, je pense que dans la plupart de vos games, vous allez avancer vers le niveau 8 pour Morgana Kane, mais il va falloir stabiliser en mid-game, et ça on va le voir tout à l'heure, je ne sais pas s'il le fait dans cette partie, sachant qu'il n'est pas en full win streak, il y a des chances qu'il le fasse, dans tous les cas je vous en parlerai, mais il faut être fort en mid-game, il faut trouver ses unités, on ne peut pas juste perdre plein d'HP et ensuite comeback, parce que c'est une compo qui, sur certains match-up, peut perdre quand même, et les unités en fait sont très fortes en mid-game et en mid-late on va dire, mais en vraiment late-game contre les pibas etc, donc les trucs avec plein de 5 cost, c'est quand même dur de gagner, au niveau des items on va directement chercher une Senna avec un arc, dingue, comme je le dis on veut des arcs et on veut Senna, donc magnifique, on va pouvoir la rentrer directement en plus, et on a Atrox plus Jax, donc on peut rentrer une Shadow là, super push niveau 5, magnifique, on va le faire même si on est en train de perdre nos rounds, bon dans tous les cas on avait déjà pré-level niveau 5, je ne l'avais pas noté, mais peut-être même push le level, parce qu'on est sur la map barde donc on avait plus d'XP, je n'ai pas fait attention, mais dans tous les cas on a pu rentrer cette Senna ici et on va pouvoir faire de l'économie a priori, à moins qu'on rentre le Yasuo, alors ça ça m'intéresse de fou, c'est-à-dire qu'en fait on a Deathblade sur la Riven, donc je pense que c'est un bon item AD, je ne vois pas trop pourquoi on fait ça, je pense qu'il veut juste être le plus fort possible, et oui en fait je suis bête, en vendant les deux Riven et en vendant la Sivir, ça lui permet de faire 20 quand même, et d'être un peu plus fort, certes il perd Bruiser, mais il rentre Yasuo 2, qui est juste une super unité actuellement, et en plus on lui met protection, et il y a souvent une bonne interaction avec les shields, parce que quand il est sous shield, il fait des dégâts bonus magiques, donc avec le statique en plus, enfin tout ça est très cohérent, donc ça c'est un super play, c'est franchement, j'aurais été peut-être un peu matrixé, moi j'aurais vu juste les unités, je me serais dit bon bah vas-y, on joue ce qu'on a et on vend le bench, mais non rentrer Yasuo 2 c'est quand même plus fort que d'avoir Bruiser, et Riven ne rentre même pas dans la compo finale, donc ok, c'est ok, et alors là vous voyez aussi, on peut se demander, ah pourquoi il a fait l'item sur Caitlyn, du coup on va pas pouvoir vendre cette Caitlyn à travers la YM, peut-être qu'après l'item on le veut sur Morgana en late, ça fait un peu d'AP, peut-être qu'on aurait voulu sur Caitlyn, il a vraiment pas d'intérêt à pas slam l'item sur Caitlyn, parce que c'est un item quand même support, c'est pas un item qui en late fait vraiment des dégâts, il est juste là pour Shred, et du coup c'est fort en early game, et puis en late on s'en fout sur qui c'est, par contre on a mis l'arc aussi sur Caitlyn, donc j'imagine qu'on va l'itemiser, et pourquoi on a fait ça, c'est logique en fait, on a mis la Deathblade, j'avais pas fait attention sur Caitlyn, donc le Tiff Glove juste avant sur Caitlyn, ça va nous permettre d'avoir un meilleur round sur le round juste avant, et en vrai, mettre les items sur Caitlyn, sachant qu'elle a déjà le statique, et qu'elle est presque niveau 2, donc on va pas la vendre nécessairement maintenant, bah en fait c'est pas bête, on préfère Carrie Senna, mais du coup en faisant ça par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il perd pratiquement toutes ses chances de pouvoir re-roll la compo, parce que maintenant aller chercher Senna 3 en fait avec un TG, ça n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'elle peut se retrouver avec un item nul sur le round, et du coup on perd le round, même si on a Senna 3, on pourrait soit plus les items, faire pop le TG en mettant le statique sur une Senna qu'on trouve, mais autant juste upgrade ses units, et jouer la tempo comme je vous l'ai dit, avancer dans la game, et ici on va directement avoir des items front, avec une petite IE aussi, on a de quoi faire même un TG, bon on va faire IE la Swisper, super cohérence d'item, IE la Swisper, ça permet de crit sur le spell plus, d'avoir plus de chances de crit, et en plus ça va réduire un peu les résistances physiques, alors pourquoi on peut se demander, pourquoi il fait du shred physique, pourquoi est-ce qu'il fait la Swisper qui va réduire les résistances physiques, si Ghostly c'est des dégâts magiques, parce qu'il y a quand même beaucoup de dégâts physiques, notre Carrie est principalement des dégâts physiques, mais à côté de ça on a des dégâts magiques en plus, donc les deux shreds sont intéressants, maintenant ça veut pas dire que vous avez besoin de la Swisper nécessairement, Static reste mieux, surtout en late game, mais là vis-à-vis de la cohérence de ces items c'est super bien, et en plus il a pu faire Warmog, donc un bon item de front, qui va bien synergiser avec l'emblème protection, enfin le Ink Shadow Protection, pourquoi ? Parce que Ink Shadow Protection c'est en fonction de vos HP totaux sur l'unité, donc du coup Warmog plus Ink Shadow Protection, ça permet d'avoir un beaucoup plus gros shield, donc il a beaucoup de front line grâce à ça, maintenant le Yasuo il commence un peu fall off, il a aucune synergie, donc peut-être qu'on va vouloir le remplacer par quelque chose, et vous voyez ici, très intéressant, je vous montre bien, bon au niveau des augments, il a rôle Pandora parce qu'on a déjà des très bons items, Bulk c'est pas juste une très bonne augmente, moi je trouve quand même Bulk un peu mieux que Best Friend ici, parce qu'on a des items un peu speed sur tout le monde, mais je comprends totalement le choix de le rôle et de préférer tenter autre chose, et en fait je préfère juste Best Friend, ça fait un peu de résistance, c'est un peu d'attaque speed, c'est vraiment des stats qui au final sont intéressantes sur la compo, juste ça force un positionnement qui est pas forcément ultra idéal, parce qu'on aime bien avoir, comme je vous l'ai dit, toutes les unités du même côté pour que ça proc vite Ghostly et qu'on fasse vite un kill, parce que c'est comme ça que vous allez gagner les rounds, c'est en faisant vos kills tôt dans la partie, et vous voyez, il fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il swap quand même sur la catelyn, parce qu'on a trouvé Sénat 2 avant Catelyn 2, on va pouvoir pop l'item, donc il va juste vendre ses catelyn, mettre les items sur Sénat, il met peut-être même le statique, et hop, il fait pop le TG en mettant bien sur le bench, faites attention, mettez bien sur le bench votre unité qui a le TG, sinon c'est des autres items qui vont pop, et on a roll, donc là j'en ai pas parlé, mais pourquoi on a roll ici, je remonte un petit peu le roll down, il faut être très fort en mi-game, comme je vous l'ai dit, donc le 3-2 c'est un timing classiquement, vous le savez peut-être sans doute d'ailleurs, qu'on push niveau 6 à ce moment-là, et donc si on passe niveau 6 à ce moment-là, classiquement là on va juste faire de l'écho, on va remonter la game, etc., mais on a chaîne 2, on a une Sénat, on a per Sénat, per Caitlyn, on n'a pas encore Ilaoi, donc on est presque à 4 Ghostly, il y a soit un peu d'aide sur le board, donc on n'a pas un board terrible en fait, on a un board qui tient à peu près la route, peut-être qu'on perdrait 30 HP sur le stage, mais on ferait plus d'économie si on faisait rien, mais en fait Ghostly quand vous avez les unités, quand vous avez le setup qu'on veut en mid-game, vous êtes super strong, du coup là, il va descendre un peu dans les golds, il va pas avoir peur de descendre, alors ça plus vous êtes by-low, moins il va falloir le faire avec intensité, c'est-à-dire que vous pouvez le faire quand même, mais faut pas aller chercher, faut pas faire 20 golds roll, parce que les gens, plus vous êtes by-low, plus en moyenne, ils auront des mauvais boards en mid-game, en late-game, ils sont souvent assez capés, c'est-à-dire qu'ils connaissent un peu les setups de late-game, mais en mid-game, les gens sont souvent un peu plus faibles, donc vous avez moins besoin de faire ça, vous allez un peu jeter votre gold par les fenêtres si vous le faites, mais là, c'est intéressant, on va chercher une dernière upgrade ici, il trouve Senna, et comme on l'a vu, il fait pop les items, machin, super fort. Alors là, il a chaîne 2, donc on va peut-être itemiser chaîne 2, mais il faut savoir que Ilaoi, c'est un bien meilleur champion, mais bon, on n'a qu'une seule Ilaoi, on n'a pas de Ilaoi non plus, donc voilà, on va TG la Ilaoi, par contre, on va lui mettre les items, peu importe les items que l'aïa, pour le coup, parce que maintenant qu'on amène le TG sur quelqu'un, l'item va rester sur pratiquement toute la game, donc on veut faire vraiment sur une unité qui en profite, et c'est des HP principalement, c'est cet item, plus des petits items AP, tank, même un peu AD, c'est correct. Et on fait des swapsides, vous avez vu, la backline, on bouge les unités, on essaie de pas être trop prévisible sur l'endroit où on va mettre nos carry, plus vous êtes by-low, encore une fois, moins les gens vont faire attention à ça, donc ça n'a pas forcément d'intérêt de fou, mais par contre, c'est important de le taper dans les unités faibles, pour procreux Ghostly, les tuer, faire snowball le fight, sinon vous allez vraiment perdre des rounds en 1, même avec ce board, s'il tape dans un Tahm Kench 2, imaginons qu'il a des bons items, il ne jamais gagne leur round. C'est pour ça que Bard, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment dessus, c'est un bon match-up, c'est-à-dire que vous gagnez contre Ghostly souvent, mais il faut vraiment avoir que le Tahm Kench en frontline, dans ces match-ups-là, bon, ça peut être dérangeant si vous avez plusieurs personnes que vous pouvez affronter, et que vous affrontez pas le Ghostly, mais quand même, mettre le Tahm Kench solo front, surtout avec une déclos, donc une dragon de clos, cet item-là qu'on voit ici, c'est très fort parce que ça va faire de la résistance magique, donc ça va counter un peu les dégâts de Ghostly, et souvent, un Tahm Kench 3 avec ça en late, ça tient Ghostly, après ça dépend du mec de son setup, etc. Et Shane, c'est un très bon tank, les gars aussi, Shane fait des dégâts trop dommages un peu aussi, Shane fait un peu de dégâts, on n'a pas trop l'habitude d'avoir des Shane sur TFT qui font des dégâts, donc on oublie un petit peu souvent, mais dans son spell, il a des trous dommages, trois auto-attaques qui font des trous dommages assez importants, donc il faut aussi le mettre dans l'idéal en face du carry, et au niveau du positionnement aussi, on veut le mettre à côté des tanks, parce qu'il va réduire les dégâts que les unités autour de lui prennent, les alliés autour de lui prennent, donc le mettre à côté des tanks, c'est bien, on prend une cloak ici, alors du coup, on a Spark, j'imagine, je crois qu'on a une rod sur le bench, donc ça va nous permettre d'aller faire une Spark, qui est l'item de réduction de résistance, mais en même temps, je dis ça, mais on a déjà statique, donc je pense pas qu'on fasse ça, on a peut-être juste pris ça pour faire une déclos, pour faire une gargoyle, le gargoyle a un super item sur chaîne, là il a plein d'HP, avec le shield de protection, plus la warmog, plus le fait qu'il soit au niveau 2, il a beaucoup d'HP, ce chaîne, donc maintenant on veut des résistances sur lui, et on va tenter de faire une déclos ou une gargoyle, je pense avec cette cloque, c'est l'idée, j'avais oublié qu'il avait le statique, donc bien sûr qu'on fait pas Spark, et en plus, la baguette à ce stade, on commence à penser vraiment à l'antile, c'est important en late game, et en mid game même, on veut sans doute faire Morello et des items de résistance avec ce qu'il a sur le bench, on a bien snowball le fight, hop, vous avez vu quand les Ghostly, quand les spectres partent, c'est vraiment une folie, là il fait un petit builder, donc il rentre les unités qu'il va vouloir faire, comme on joue pas Larry Roll, cette fois on va tempo avec cette compo, et donc le but, c'est d'aller chercher des unités qui coûtent beaucoup plus cher, des 4 cost, des 5 cost, et il a mis en effet Ujir et Kaisa dans le builder, alors Kaisa, il y a une petite interrogation, vous pouvez vous dire, ok on met Kaisa over Senna, imaginons ici, du coup on veut trickshot, c'est pas important de bouffe, parce qu'en fait le but c'est juste que Kaisa fasse le burst, qui permet de tuer l'unité, et de snowball les Ghosts, et en fait quand vous avez plein de Ghosts sur un tank, vous avez pas besoin de trickshot, tuer la backline, vous allez juste tuer les unités les unes après les autres, donc le but c'est juste que Kaisa fasse le kill, et c'est tout ce qui compte, on a eu des trickster glass ici, donc on va les mettre juste sur les unités qui sont les plus tankies potentiellement, on veut pas mettre trickster glass je pense sur le chen, parce que prochain round, on va avoir le PVE, et donc on va pouvoir trouver a priori un item sur lui, on pourrait même faire adaptive helm, on peut faire beaucoup d'items avec cette cloak sur le chen, du coup on a pas envie de lui bloquer pendant 2 rounds, ensuite un trickster glass, ça ferait 2 rounds, on est moins fort que ce qu'on pourrait être, et du coup autant juste mettre sur des unités un peu random, et on profite toujours bien sûr du best friend, c'est pour ça qu'on positionne comme ça, classiquement, vous allez mettre, c'est très important de mettre vos Ghostly devant votre unité qui fait les dégâts, donc devant Senna, de mettre ici par exemple Shen, il a eu devant Senna, pour que ces unités là proque Ghostly, et que Senna tape plus vite plus fort sur les unités adverses, mais là avec le trickster glass plus best friend c'est un peu plus compliqué, donc il fait comme il peut, et on est push niveau 7 ici, et on roll directement, alors ça ça m'intéresse de fou, ça pour le coup je saurais même pas vraiment l'expliquer, laissez moi revoir un peu le play, parce qu'ici on aimerait aller au niveau 8, et je pense qu'on a une bonne tempo, on est bien fort en mid game, qu'est-ce qu'il recherche, il cherche sans doute il a hoi, juste en fait il a un push niveau 7, mais je pense qu'il a juste rien à rentrer, et c'est ça qui le dérange, donc là il cherche Arcanis, Behemoth, Bruiser, Richard des Synergies tout simplement, il a behemoth sur Thresh ici, mais pour moi j'ai de le Thresh et je fais rien, personnellement j'aime pas ce rôle en plus qu'il fait, le dernier petit rôle là j'aime pas trop, ah il roll même plus que ça, plus deep que ça, d'accord, super intéressant, je sais pas du tout pourquoi il fait ça, après avoir parlé un petit peu avec quelques genres de Avengers, il se trouve que c'est assez classique au final de faire ça, il faut garder le plus de tempo possible, toutes les upgrades etc, donc là vraiment il cherche, il a hoi, dans vos games quand vraiment vous pouvez vous permettre vous faites ça, mais s'il était pas en win streak, ou qu'il était dans une situation où il a moins de gold, il y aurait peut-être pas fait ça, push niveau 8 au stage 5 c'est plus classique que ce qu'on pense en fait, bon bah je suis assez surpris pourquoi il a fait ça, j'ai écouté le son, voir un petit peu s'il disait quelque chose, il parle pas donc on a pas l'information, mais j'imagine qu'il veut vraiment sa tempo, il se dit tout ce qui compte là c'est juste de gagner mes ranges, j'ai une compo qui est super tempo en mid game, qui est très très forte en mid game, donc le but c'est juste d'être le plus fort possible, et il reste à 20 gold, donc en vrai c'est totalement acceptable, chaque round, en étant à 20 gold, chaque round il va continuer à faire 30, plus 40, plus 50 etc, donc pas de soucis, ça va juste gêler un petit peu son niveau 8, c'est à dire que là on va plutôt niveau 8 en 4-5, donc dans 3 rounds au lieu de 1, sur le guide il dit qu'il n'y a pas besoin de plus que 4 gosselies pour être fort dans la game, à travers toute la game, c'est ce qu'il dit, je suis pas sûr de ça très vraiment, encore une fois le moment il a dit ça c'était il y a 3 jours, donc la compo a été un petit peu jouée en ce temps, je pense que 4 gosselies est super fort quand même, ça reste une super synergie, mais 6 gosselies vraiment c'est assez important en vraiment late game, parce qu'il y a des tanks qui sont vraiment trop, qui font trop en fait, donc sans 6 gosselies par exemple ce Yasuo là, bien sûr on va battre parce qu'en face le mec joue Harry etc, mais vous voyez comment il tank, genre avec 6 gosselies là, vraiment le Yasuo il tient 5 secondes de moins, et on gagne le round instantanément, là c'est un petit peu plus close quand même, donc vraiment 6 gosselies je pense que c'est assez important, maintenant il a pas tué sa game du tout en rôlant ça c'est sûr, parce que dans tous les cas il a une très bonne tempo, vous voyez aussi j'ai pas parlé de l'augmente, mais il a pris un deuxième best friend, alors best friend 2, surtout en late game comme ça, c'est mauvais, c'est pas une bonne augmente, là pourquoi c'est bien parce qu'il a déjà best friend 1, donc ça devient une sorte de best friend 3, c'est à dire que ça fait beaucoup plus de stats, et donc là ça reste cohérent de positionner comme ça, d'avoir un positionnement un petit peu plus bizarre, mais on gagne en échange et très très important, donc c'est bien, on va toujours mettre aussi nos snipers le plus loin possible des unités, dans l'idéal, contre les unités front line comme ça solo front, là il y avait qu'une unité en front line, qui allait être tapé par Sena, et ben on veut quand même avoir les unités sniper le plus loin possible de l'unité, parce que ben on a sniper logiquement, donc pour faire quand même un maximum de dégâts, avoir des chances de tuer le tank et de faire snowball le fight, il faut faire ça, et on a gardé Caïsa bien sûr sur le bench, ça va être no carry a priori à terme, et on a même gardé les chaînes, on peut faire un random chaîne 3, très fort, avoir une chaîne 3, ou même encore le mieux c'est Hilaoi 3, mais Hilaoi 3 faites très attention, commencez pas à bolt toutes les Hilaoi de la game, et vous niquez vos gold trop, parce que le problème de Hilaoi 3, c'est que souvent, elle est jouée dans plein de compos différentes, Hilaoi c'est une super unité, elle est jouée en tempo pour les fast 9, elle est jouée dans Aphelios, elle va être jouée dans tout ce qui va être arcaniste, elle est super jouée, mais là on l'a pas ce niveau 2, donc c'est excellent, que c'est ça, ça recherche, parce que quand on vrolle, on veut toujours des unités assez spécifiques, des unités particulières, là il va push même 8 en 5-1, et vraiment il va laisser son stage 4 niveau 7, ça c'est vraiment bien joué en fait, parce qu'il maîtrise sa tempo, il sait que là il est assez fort pour faire ça, peut-être qu'il perd 1 ou 2 rounds ici, mais là il a déjà gagné 3 rounds, il a continué sa win streak, donc c'est déjà rentable ce qu'il a fait, et vous voyez là, le mec tant qu'en face, voilà, là on va commencer à perdre 2-3 rounds, parce que les mecs arrivent niveau 8, roll down 0 gold, donc forcément on a plus tant que ça la tempo, mais on a fait 40 gold, donc on va faire 50 et hop ça part, il n'y a plus de problème d'économie vraiment là, je pense qu'on peut vendre ce Atrox, parce qu'on ne va pas faire Atrox 3, on n'a pas d'item sur lui etc, pas très intéressant, on met Morgana Kane maintenant dans le builder, on veut aller chercher ces unités là, et on garde une Caitlyn dans l'idéal, je pense qu'on aime vraiment la garder pour, comme je l'ai dit, transitionner le statique sur Morgana, s'il faut vendre Caitlyn ici, je ne sais pas s'il le fait très honnêtement, parce qu'en vrai c'est vraiment important pour le coup, c'est à dire qu'on perdrait 1 gold, si on perd le round, on vend Atrox, on a 49 gold, donc on pourrait vendre Caitlyn pour faire 50, mais est-ce que c'est vraiment rentable, dans le sens où le statique sur la Morgana, ça fait quand même beaucoup de stats intéressantes, de la mana, de l'attaque speed et de l'AP, donc super stat sur Morgana, donc là on perd 2 rounds, on perd un petit peu de tempo, c'est à dire qu'on est moins accéléré dans la game maintenant, mais on va avoir un niveau 8 avec beaucoup de gold, ça c'est l'avantage d'avoir roll au début, et de ne pas avoir push le niveau 8 sur le stage 4, c'est de pouvoir le faire en stage 5, et du coup d'économiser plus de rounds avant de push les niveaux, et du coup d'avoir plus d'éco tout simplement pour le roll down, pour trouver Morgana Kane, et en plus on a 2 kaisa qu'on a trouvé sur le chemin, grâce à ça on a pu se permettre de trouver horn, de trouver 2 kaisa, et d'avoir du coup moins de gold à dépenser pour trouver nos unités, donc là on va replay je pense, voilà, et on va chercher les unités qu'il nous faut, donc on va aussi chercher beaucoup de frontliner, là sur ce timing quand vous passez niveau 8, cherchez un maximum de frontline, là il a pas trouvé grand chose, mais dans l'isale on veut les horn, on veut les galio, on veut les silas, on veut les nautilus, tout ce qui va être vraiment frontline, qui a des synergies avec notre frontline déjà ghostly, c'est très bien, parce qu'il faut juste sauver du temps, le temps que le fight snowball, quand vous faites déchirer sur l'orly game, quand votre frontline se fait déchirer, c'est le pire scénario, bon c'est un peu évident ce que je dis, mais c'est vraiment le pire scénario, c'est la seule façon de vraiment perdre, quand vous êtes capé avec ghostly, c'est que votre frontline meurt trop vite, du coup on veut vraiment des bonnes unités ghostly, à la fin vous avez vu la philo, il prend une auto de Morgana Heimer, parce qu'il a 1000 gosses sur lui, on fait 20 gold ici, magnifique, on a eu Kane Morgana bien sûr, je l'ai pas noté, mais on a trouvé Kaisa 2 aussi, donc là c'est le setup dont je vous parlais, on reste en best friend, on a pas trop d'idem pour ce Kane, donc pour l'instant on le laisse en backline, ça change rien, on prend une random belt qu'on va mettre sur Atrox, un petit peu de stats, pourquoi pas, et on a trouvé Morgana 2, du coup on role pas plus, faites attention dans ce genre de spot, il y en a qui pourraient avoir envie de role à 0 gold, mais ne reliera que très rarement à 0 gold, c'est rarement le bon play, on garde l'option de faire chaine 3, c'est intéressant, parce qu'en vrai en vendant chaine, on pourrait augmenter les chances d'aller niveau 9, mais ça veut dire qu'il le value énormément chez chaine 3, c'est logique, c'est un super tank, il fait des très bons dégâts, on a une Zaya, aussi un Rakan, pareil une unité qui rentre très bien dans la compo, en late game, les unités vraiment 5 cost que vous allez vouloir, c'est bien sûr Udyr, parce qu'il remplace votre Jax, donc vous perdez Warden, mais vous gagnez Behemoth, et bon Udyr c'est 15 fois meilleur que Jax, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, et à côté de ça, ça va vous garder une shadow aussi, donc ça vous permet d'avoir toujours votre emblème de protection, en ayant des bien meilleures unités, c'est à dire qu'Athrox dans tous les cas, les Ghostly restent, et ça c'est votre carry, et vous rentrez Udyr, vous avez une shadow, on aime beaucoup Lissandra aussi, ça donne Arcanis, donc ça donne des bons petits dégâts, Morgana, des dégâts à la Lissandra tout simplement, etc, et ça vous permet surtout Lissandra un truc super fort, qui est un peu sous-estimé, je pense dans la compo par beaucoup de joueurs, Lissandra elle vous permet de prendre la front line, parce que je vous ai dit le counter, c'est d'avoir un solo frontliner, là par exemple cette Annie, elle est très dérangeante, on lui fait pas tant de dégâts que ça, bon on va quand même gagner, parce que ça reste Ghostly, on lui a eu du mal à la tomber, et bah Lissandra qu'est-ce qu'elle fait, elle prend cette Annie, et elle l'envoie dans la back line, donc du coup, vous allez pouvoir snowball le fait, quoi qu'il arrive, même si le mec met un gros solo frontliner, ça counter le counter, c'est trop fort, Seth fait à peu près la même chose, le problème de Seth c'est qu'il est un peu plus squishy, des fois il envoie pas l'unité, il peut bugger, il y a des genres de trucs qui sont un peu bizarres, mais globalement ça peut totalement être aussi une option, et Wukong reste une bonne unité, juste pour le passé niveau 2, ça vous fait un carry, et ça va vous donner sage, sage c'est bien, parce que tout simplement ça vous donne des stats back line, des stats front line, super stats, et Wukong fait des dégâts aussi, il tape dans la back line avec son 3ème cast, et là on a une Lissandra, donc je pense que ça l'intéresse à mon avis, je pense qu'ils vont Aatrox, qu'il achète Lissandra, ou même qu'ils vont pas Aatrox, mais je pense qu'il veut cette Lissandra, c'est son niveau 9, mais vraiment une game très bien jouée bien sûr, Daisy qui est l'un des premiers à avoir joué Ghostly quand c'est apparu en Europe, en tout cas l'avoir théorisé bien, à l'avoir beaucoup joué, donc bon on commence à perdre quelques rins, pour moi cette Lissandra elle est trop importante, mais peut-être que je me fais un film, en tout cas dans tous les cas c'est sûr que Lissandra c'est très très fort dans le jeu, en fait on n'a pas pris cette Lissandra, ok intéressant, on prend pas cette Lissandra, parce qu'en fait on voit qu'en face la tempo elle est trop haute, on voit que les mecs en face sont trop forts, pour aller chercher 2-3 rounds pour aller niveau 9, là c'est trop dur, du coup on préfère Rolldown, pour trouver Kane 2 comme je vous l'ai dit, même si je vous dis que c'est pas très intéressant, mais pourquoi on fait ça, parce qu'à côté on a des chaînes, on avait 7, je ne sais plus si on avait 7 ou 8 chaînes, mais on avait assez de chaînes pour potentiellement trouver chaîne 3, quand on passe niveau 9 on ne trouve pas chaîne 3, c'est trop dur, et du coup on peut trouver Kane et chaîne 3, et chaîne 3 pour le coup c'est bien assez de front line, pour gagner le matchup qu'on vient de perdre par exemple, donc ça c'est là où c'est intéressant, sans le chaîne je pense qu'il ne rôle jamais pour Kane 2 ici, il va niveau 9, mais ça lui permet d'avoir un cas un peu plus haut potentiellement, si jamais il arrive à aller niveau 9, et à trouver chaîne sur le Rolldown, bon en l'occurrence il n'a pas trouvé chaîne, sans descendre à vraiment très très bas gold en tout cas, donc ça va être un peu compliqué, mais a priori il devrait pouvoir faire un bon résultat cette game, je ne sais pas exactement quel top il fait, hop on va vendre pour faire de l'économie, est-ce qu'on garde vraiment ce Thresh 1 là, je pense que c'est un petit misplay, juste il a oublié qu'il avait Thresh sur le Ben je pense, ce Thresh ne rentre jamais, alors peut-être juste ça peut être notre push niveau 9, genre c'est à dire on push on rentre juste niveau 9, on rentre chaîne pour avoir un peu de résistance sur le, enfin on rentre Thresh pour avoir un peu de résistance sur le chaîne, est-ce que vraiment on perd un gold pour ça, alors qu'on est en train de chercher chaîne 3, et bien sûr du coup comme il a trouvé Kane, que tu veux les deux en même temps, c'est trop cher alors que tu as déjà un bon spike, et Kane en vrai, bon il ne fait pas des dégâts de foot je vois, mais pourquoi c'est bien, parce que ça reste quand même ghostly, ou même s'il a des dégâts fine tu vois sans plus, ça lui permet d'aller chercher quand même des bons dégâts en backline, en fin de fight avec un GA, très bon item de Kane, grosse prio sur GA sur Kane, GA c'est Edge of Night bien sûr, je dis tout le temps à GA mais voilà, pourquoi GA parce que ça vous permet de clutch le fight, Kane il a une animation, une première animation de casque qui est un peu lente, ça lui permet de ne pas mourir sur cette animation de casque déjà, puis c'est un frontliner qui fait des dégâts, donc on aime bien qu'il reste un peu plus longtemps dans le fight, et là on a Rolled à 10 gold, c'est d'aller chercher ce Shane, très honnêtement je ne suis pas fan du play de, je vous donne mon avis, moi je n'aurais jamais fait ça, est-ce que je me trompe potentiellement, et possiblement et sûrement, parce qu'il est meilleur que moi, tout simplement des zik, ça m'a un peu surpris le fait qu'il aille chercher Shane 3 à ce point là, c'est à dire qu'il le value plus que moi, donc en vrai j'apprends, vous voyez sur cette game, comme ça qu'on devient un meilleur ATFT, on regarde des meilleurs joueurs que soi, vous connaissez les items vraiment fort, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, quels items sont vraiment intéressants, mais à part ça, vraiment faites des items flex, faites les items qui vous paraissent intéressants, qui vous donnent de l'ATK speed, de la mana, de la paix, etc. sur Morgana, un peu de tankiness, un peu de heal sur Kane, et puis de la backline, ensuite des items IE, la Swissper, machin, et là la Hany a plein de ghosts, donc on va le déchirer, vous voyez comment c'est dingue quand même, le mec en face, il était vraiment pas faible Enzo là, on a prog quelques ghosts, et c'était fini la Hany, mais elle pouvait pas survivre au burst, on va prendre une QSS, pour notre Kane a priori, un peu d'attaque speed, un peu de résistance, et surtout on peut pas se faire cesser, donc ça augmente les dégâts qu'il va faire, et là à ce stade, on a assez de frontline, de toute façon il n'y a plus que lui a été misé, donc on a juste pris le meilleur item possible sur Kane, mais ce chaine 3 fait énormément, c'est sûr qu'avec aussi emblème de protection, avec ta toux de protection, c'est très fort sur chaîne, quand il est niveau 3, parce que grâce à la warmog en plus, il a énormément d'HP, donc le shield qui est en %HP est super gros, et donc ça lui permet de tanker potentiellement 3-4 cases de Gnarr, au total, ce qui est quand même assez violent, parce que ça peut vous donner juste là, vous voyez il a tué d'abord les unités à gauche, et donc là les gosses qui sont en train de snowball, c'est assez violent, est-ce que ça va suffire ? Non, le Hornig a quand même une déclos, vous voyez l'item comme un écouteur, il s'est pris un full case de Kai'Sa avec plein de ghosts, et ça a pas suffi, ok, on vient au final, on tue le Gnarr un peu plus vite, c'est lui vraiment le carry de la compo, maintenant il y a plein de ghosts, et donc les unités prennent des dégâts de malade, alors qu'on a une morgana qui a pas tant de dégâts que ça, un dernier item, bien sûr on veut un item kane ici, toujours triple item les unités, on a déjà deux items sur l'unité, on veut un troisième item dessus, bon là en même temps il n'y a pas grand chose d'autre à faire niveau itemisation, et on va lui mettre une hoge, ça fait beaucoup de défensif on peut se dire, mais il n'a pas de heal en fait, ce kane et le heal c'est vraiment fort pour les unités, carry front line, enfin c'est une xaya 2 qui a été trouvée, aucune unité qui gagne le fight là très honnêtement, ça dépend du positionnement, là on est en face du horn, ça me paraît tendu, je pense que ce horn il va trop tanker malheureusement, juste c'est du positionnement, si on est à gauche on devrait gagner le round à mon avis ici, est-ce qu'on perd ? Ouais, à gauche à mon avis vous voyez comment c'est pas close du tout, mais à gauche il y a vraiment où on gagne, parce que vraiment le snowball est dingue, en tout cas merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à l'info sur Twitch comme d'habitude, et moi je dis la prochaine, salut tout le monde !